Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, dimanche 5 je crois, 5 décembre. J'introduis ce vlog, il est 7h11 du matin, la tête dans le... Je ne citerai pas le mot. Parce que tout simplement on va essayer de faire un vide grenier le dernier de l'année pour essayer vraiment d'éliminer au max en fait tous les jouets qui nous restent des filles auxquels elles ne jouent pas pour faire de la place parce qu'il y a des travaux l'année prochaine et qu'il faut absolument qu'on liquide en fait tout ce qu'on a dans le grenier et les jouets c'est ce qu'on a. C'est des jouets que les filles ne jouent plus avec. Donc du coup on va faire le vide grenier avec le chéri. Les filles continuent de dormir, elles ont quelqu'un pour les surveiller bien entendu. Elles ne sont pas toutes seules. Et du coup, là c'est bon, la personne vient d'arriver. Et, 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 euh... Je suis H.S. Et du coup je pense qu'on va essayer de partir du vide grenier vers 14, 15 heures s'il n'y a plus personne pour tout simplement aller, euh, rentrer à la maison, euh, rentrer à la maison et puis, euh, bah faire, euh, faire le montage du sapin avec les filles, le grand sapin de 3 mètres. Donc vous verrez peut-être ça, euh, tout à l'heure, de toute façon, les devoirs ont été faits. Et, euh, bah tout à l'heure on verra également l'ouverture des, des chaussettes des filles. Plus le petit calendrier, l'int, euh, voilà. Pendant 2, 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? Les filles ont ouvert leur calendrier. Donc dans les chaussettes, il y a eu une peluche. Et, 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 est-ce qu'il y a eu autre chose ? Je ne sais plus. Il y a eu, il y a eu un paquet de bonbons et les peluches, ouais, voilà. Il y a eu un paquet de bonbons et, euh, et les peluches. Des gros doudous, vous verrez ça, euh, dans, dans le hall, euh, euh, Action. Mais pas celui que je vais mettre là, celui de la semaine d'après. Je crois le vlog Mas 10. Donc, euh, vous verrez bien ça à ce moment-là. Et, euh, et, 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 je suis également allée chez Orange parce que, bah, j'ai mon forfait là-bas. Que Booktélécom et SFR ne passent pas du tout. Euh, et même au niveau de la maison, hein, bien entendu. Donc, du coup, en fait, je suis allée chez Orange. J'avais atteint ma date limite de forfait d'engagement. Donc, du coup, je me retrouvais avec mes points et renouvellement de téléphone possible. Et, euh, finalement, j'allais partir sur le S22. S22, je crois, ou le Chili me disait le Z-Life, je crois. Euh, finalement, j'aime pas le Z-Life. On sent vraiment à la jonction du téléphone, en fait, euh, on sent vraiment sur l'écran. Et j'aimais pas. Et, euh, du coup, je suis repartie sur un Xeomix. C'est, euh, celui que j'ai déjà actuellement. Euh, avec beaucoup plus de mémoire. Aujourd'hui, j'ai 68, 68 en mémoire. Alors, 68, quoi, je m'y connais pas suffisamment. Mais là, j'ai 4 fois plus de mémoire. J'ai à peu près 300 de mémoire. Euh, presque, presque 4 fois plus, ouais. La qualité au niveau de l'image, c'est, c'est pareil. Elle est multipliée. Donc, euh, normalement, au niveau stockage et au niveau, euh... Ah, attends, j'ai vraiment du mal ce matin. Au niveau stockage et au niveau, euh, qualité d'image, je vais être largement plus élevée. Donc, euh, on verra bien. Euh, j'ai pris le... Le 12T, je crois. Le 12T. J'ai acheté la coque également. Et en tout, j'en ai eu pour 200 euros, je crois. Un truc comme ça. Euh, ouais, j'en ai eu un... Non, un peu moins de 200 euros. J'en ai eu pour... 159 plus 24. Voilà. Je vous laisse la rendre au total. Croyez-moi, c'est tord au matin. Je n'ai pas envie de faire les additions, même si c'est bidon, mais je n'ai pas envie. Puis du coup, ben, je vais mettre un pull parce que je me les caille. À mon avis... Non, je ne me les caille pas, je rectifie. Je vais me les peler. Je ne sais pas du tout si la salle est chauffée. C'est ce que je dis, j'ai au chéri. Je ne sais pas du tout si la salle est chauffée. J'espère en tout cas que la salle est chauffée parce que sinon... On va misérer. Là, je n'ai plus rien à prendre. C'est mon neune pour attacher mes cheveux. Voilà. Vous voyez, on l'a perdu. Il s'est levé toute toute la semaine. Il était du matin. Et là, il est HS. Ça va aller, hein. Ça va le faire. Voilà. Là, je suis en train de boire un café au lait. Gare Fabio, l'heureux plat. Il s'est dit, pourquoi vous êtes levé tôt ? Vous n'êtes pas bien. Tu as vraiment un peu peur. On dit bonjour. On a tout dit bonjour. Hier, un peu peur, il n'était pas bien. Il a vomi. Il a été en diarrhée. J'espère qu'aujourd'hui, ça va essayer un mieux. Du coup, au soir, il n'a pas voulu manger. Voilà. Bon, je vous reprends. Il est 11h50. Là, on est en compagnie des Champs-Béarnay. Et il y a pas mal de monde. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Il y a beaucoup de passages, tout ça. On a pas mal vendu. Surtout des choses assez incontentes à Webby. Franchement, on est content pour les filles. Parce que l'argent va aux filles. Donc, voilà. Le chéri a faim. Donc, il a hâte. Il a hâte de manger. Depuis tout à l'heure, il grignote. Tu ne veux pas une clémentine ? Tu ne veux pas ça ? Tu ne veux pas ça ? Non, moi, je n'ai pas faim, moi. Donc, voilà. Beaucoup d'enfants. Beaucoup de familles également. Et je viens de m'apercevoir en essayant de faire mes réseaux et de vérifier mes mises en ligne de vidéos que mon Vlogmas numéro 8 ou 7, je ne sais plus, a disparu. Je ne l'ai pas. En plus, je l'ai supprimé de mes rushs de téléphone. Je l'ai vidé la poubelle, bien entendu. Donc, on aime, on adore. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de le retourner et de le refilmer à nouveau. Et je vais essayer de refilmer à nouveau. Mais il faut que je me souvienne parce qu'en plus, j'ai jeté le ticket de caisse parce que pour moi, il était monté et il était exporté. On voit bien que dans mon logiciel de montage, j'ai bien le fichier Stoco, mais je n'ai plus rien dedans. Donc, voilà, je suis assez blasée. Ça, c'est ma tête en l'air. Voilà, je fais pas mal d'erreurs et ça en fait partie. J'ai oublié que je l'avais exporté. Et pour moi, j'étais sûre que je l'avais exporté vers YouTube en fait. Donc, voilà. Sinon, les filles, elles se portent bien. Voilà, Inoah, elle a fait la révision de sa chanson avec sa grande sœur. Elle nous a envoyé une vidéo. Donc, ça aussi, c'est nickel. Et puis, on a du soleil a priori dehors, mais on se les pèle. Vous voyez, j'ai mis le gros manteau polaire. J'ai mis le gros pull au-dessus. On va aller se réchauffer dehors. Ouais, on va aller se réchauffer dehors. Il fait meilleur dehors qu'à l'intérieur, franchement. Bon, sinon, je vous laisse et on verra à quelle heure on remballe tout ça. J'ai faim. Mange ta main et garde l'autre pour demain. Tu connais ce proverbe ? Val-moi ta main. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je crois que ceux-là, ils ont été fermés, normal. Bon, bref. Du coup, je suis en train d'ouvrir les volets. Les filles vont parfaitement bien. La personne est repartie comme ça, au moins. Je prends le relais. Allez, on va aller voir, a priori, il y a les lutins qui ont foutu le bordel. Moi, je ne dis ça, je n'ai rien. C'est nos vrais blessés lutins. Allez, on va aller voir. Ben non, elles les ont enlevés. Ils étaient où ? Là. Il y en avait. Celui à loin, il était là. Oui. Et celui à loin, il était là. Ah, et qu'est-ce que tu crois qu'ils faisaient là ? Il joue à quoi ? Il joue à l'essence un peu. Non. C'est caché. Ouais, il joue à cache-cache. Donc voilà, les deux lutins rouges jouent à cache-cache. Et les autres, ils n'ont rien fait. Non, les autres, ils sont sages. Là, les autres, ils ont du nom de moi. Donc ça y est, les filles vont ouvrir leur calendrier. Par respect pour Louane, je ne la montrerai pas puisqu'elle ne peut pas être finie. C'est parti pour le numéro 4 de Lint. Et après, on ouvrira la chaussette. Il faut chercher le numéro 4. C'est compliqué. Regarde sur la boule. Lint. Regarde, Loulou. Attends, je vais chercher la boule. Oui. Donc c'est des petites boules comme ça. Je suppose que du coup, toi, tu as la même chose et Nora ? Oui. Oui, il y a deux. Oui. Moi, je n'ai qu'une. Je n'ai qu'une. Tu ouvres la chaussette aussi ? Vous mettez la main dans la chaussette ? Oui. Oh, c'est gros. C'est un téléphone. Ouh. On a pas le téléphone. Fabio, je crois qu'il veut aussi dire hey, moi. Oh, on a pas le téléphone. Mais celui-là, on a déjà. Non. Je peux voir ? Wow. Donc voilà, j'ai commencé à mettre le sapin. Wouhou. Il est grand, hein ? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmastime this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmastime, I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once, when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, We all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness. Worn for all the grief. That's all that I am asking for This lonely Christmas Eve. Worn for me. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, on a enfin mis notre sapin qui mesure 3 mètres de haut. On l'avait acheté l'année passée chez Truffaut, aux alentours des 300 euros, si je me souviens bien. J'ai l'impression d'entendre du riz en haut. Donc à peu près 300 euros, je ne sais plus exactement vous dire, donc il fait plus de 3 mètres de haut. Tout ce qui est figurines comme ça, là les bonhommes sur longues pattes, on a ici le bonhomme de neige et là en fait vous avez également le Père Noël, on a également le Rennes. Tout ça, ça avait été acheté également chez Truffaut, voilà l'année passée. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo Je décore mon sapin, je crois, de l'année passée 2021. C'est une grosse vidéo où, voilà, vous avez vraiment toute la décoration, voilà. Et la boîte à lettres, je l'avais acheté chez BM ou Centracor. Casse Noisette Centracor, toutes les guirlandes là qui sont sur la rambarde d'escalier, ça je les avais acheté l'année passée chez La Farfouille. Voilà, il nous reste encore pas mal de choses à décorer, donc déjà je vais aller voir à La Farfouille si je retrouve deux guirlandes pour la rambarde de l'escalier parce qu'il m'en manque deux. Il nous reste encore l'effet fausse neige comme ça à mettre en dessous de l'escalier. Il nous reste encore faire la décoration de l'extérieur, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une guirlande lumineuse en effet sapin avec des boules rouges que j'avais acheté sur Amazon cette fois-ci. Je les avais payé assez cher, franchement, c'était pas donné, mais on était, c'était l'année passée ou l'année d'avant ? Non, l'année passée et à ce moment-là c'était compliqué avec les magasins d'acheter. J'ai aussi deux banderoles à mettre de chaque côté de ma porte d'entrée, on a une guirlande lumineuse colorée à mettre et j'ai deux guirlandes à mettre solaire cette fois-ci sur l'autre côté au niveau de la terrasse. Donc voilà à peu près ce qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, j'ai été dans le grenier au-dessus du garage, j'ai rangé énormément, j'ai fait énormément de tri. Alors il va falloir faire un tour à la déchetterie, mais mamma mia, quand je m'y mets, c'est un truc de fou, je suis une tornade. Donc voilà, je suis assez contente parce qu'on va retrouver pas mal de place. On a bien vendu au niveau du vide grenier, donc les filles sont contentes parce que forcément l'argent leur revient entièrement. Donc elles vont pouvoir se faire plaisir et juste avant Noël, croyez-moi qu'elles ne savent pas quoi en faire. Mais bon, c'est comme ça, c'était leur jouet qu'on a vendu, donc on ne voulait surtout pas récupérer. Les filles, on a réussi à les coucher à l'heure, donc 7h15, elles étaient couchées ce soir avec la lecture du livre spécial lecture Christmas Noël. Donc voilà, il me reste encore ça. Voilà, je ne dis pas le mot parce qu'Enoa vient juste d'aller aux toilettes, donc on va éviter de parler trop fort. Donc voilà, au niveau des chaussettes, vous avez pu voir aujourd'hui, elles ont eu ça. Voilà, elles ont eu ça. Et puis, c'est tout l'apéro. Franchement, j'ai mangé un petit peu, mais après j'étais vite calée. Mon estomac était vite plein et je n'ai pas remangé. En sachant que l'apéro, on l'a pris, était 4h30, 5h moins le quart. Et là, il est exactement 21h30. Donc voilà, à celles et ceux qui m'ont mis des commentaires sous mon Haul Action où j'étais en pyjama. Et oui, je vous ai tourné un Haul Action en pyjama, sachez que ça commence à aller beaucoup mieux. Alors, je ne dirais pas que c'est à la perfection, mais ça va beaucoup mieux. Il y a eu des bonnes nouvelles, des personnes autour de moi qui n'allaient pas bien, qui vont mieux. Et Dieu sait que ça, c'est hyper important pour le moral. Voilà, je ne le dirai pas. Voilà, je me tirais sur l'autre truc, mais ça m'a fait énormément plaisir et du bien. Donc voilà, et l'effet hormonal, je sens que ça s'en va parce que je me ressens un peu mieux. J'ai plus peur de sortir, j'ai plus peur de la foule. J'ai plus peur, je ne me suis pas perdue aujourd'hui. J'ai pris la voiture, je ne me suis pas perdue sur la route. Donc, il y a de l'amélioration, voilà. Je ne dirais pas que je suis au top de ma forme, mais il y a énormément d'améliorations. Et je préfère penser positif que négatif. Donc voilà, ça c'est le téléphone du chéri en même temps. Donc voilà, voilà. Demain, sortie avec Enoa et toute sa classe avec une autre école. Et si je ne me trompe pas, c'est l'ancienne école d'Enoa qui sera présente lors de la sortie. On fait une sortie de golf et du coup, j'accompagne. Il manquait des mamans accompagnatrices, mais on ne sera que deux au lieu de trois ou quatre, je crois. En tout cas, sur la classe de cette maîtresse-là. Donc Enoa est super contente. Elle m'a remerciée de venir avec elle. Donc je vous filmerai un petit peu si vous voulez, si j'arrive à avoir Enoa, bien entendu. Mais si je n'arrive pas à avoir Enoa et que je ne peux rien vous filmer, je pense sincèrement que je vais vous avancer une vidéo que j'avais programmée. Et que du coup, je vais peut-être vous l'avancer parce que normalement demain, c'était... Mais non, demain vous allez avoir le vlog d'aujourd'hui. Donc c'est pour mardi, mardi. Vous n'aurez peut-être pas de vlog, mais du coup, je vous tournerai à nouveau le Stokomanie. Et oui, parce que, cruche que je suis, je l'ai supprimée. Donc il faudra à nouveau que je vous le tourne. Et du coup, vous aurez peut-être ça mardi soir. C'est un hall au Stokomanie parce que, tout simplement, si lundi, je n'ai pas la possibilité de vloguer, quoi que ce soit, vous aurez ce genre de vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le sapin, ça vous aura plu de le voir. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer. Je pense avoir déjà dit, mais des photos de votre sapin, j'en ai reçu quelques-unes. Franchement, ils sont magnifiques, vos sapins. Et j'adore, moi, les sapins, tout ce qui est festif, tout ça. Donc voilà, sur ce, j'espère que mes vlogs vous plaisent. Et que vous allez très, très, très bien. On va le dire comme ça parce que, ouf, triste, non, ça va aller. Que vous allez très, très bien. Je vous souhaite une excellente début de semaine. Et je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous embrasse très, très fort.